... Je voudrais remercier Carole Delga, présidente de la région Occitanie, et Clébert Mesquida, président du département, parce qu'ils sont en appui de ce fort soutien au commerce du centre-ville. Ce dont il a été question pendant toute la conférence de presse, c'est comment on peut encore donner du pouvoir d'achat, donner de la vitalité à nos centres-villes. Pour l'ensemble des commerçants de la région qui ont été impactés par les manifestations, nous avons mis en place des aides, des aides à la perte de chiffre d'affaires et des aides également pour des prêts à la trésorerie. D'ici la fin de l'année, c'est 7 millions d'euros que nous aurons mobilisés pour plus de 500 commerçants, et sur les rôles, c'est près de 2 millions d'euros. Donc ce sont des aides très concrètes pour la perte du chiffre d'affaires parce que malheureusement, souvent, nous avons des commerçants qui ont perdu 20, voire 30%. Et nous, ce que nous voulons, c'est que nos commerces de proximité, ils restent en centre-ville. Notre objectif, c'est de redonner du sens au parcours marchand, au circuit marchand, sur la totalité des commerces centre-ville, par l'application KITIS, donc qui sera téléchargée par les consommateurs. Ensuite, le consommateur n'a rien à faire, il va acheter sa carte bleue, et ensuite, il a une cagnotte qui se crée, qui lui sera remboursée, et qui lui donnera la possibilité de lui redonner encore du pouvoir d'achat pour revenir dans les centres-villes. Et chaque fois, le consommateur sera remercié de ses achats dans le centre-ville. Et voilà, c'est comme ça que l'on va créer ce lien. Et ensuite, après cette opération, qui va durer un mois, en partant de mardi jusqu'au 20 décembre, avec des animations qui vont être faites dans les centres-villes de Béziers, Sète et Montpellier, voilà, tout ceci, on sait qu'il y a un quart du chiffre d'affaires qui se fait pendant la période des fêtes de fin d'année. Il était important d'amener ce soutien-là, avec aussi les illuminations de Noël, avec ce qui se fait dans les centres-villes de Béziers, Sète et Montpellier. C'est un accompagnement supplémentaire qui a été voulu par le département de l'Hérault et son président Cléber Mesquida, par la présidente Carole Delga pour la région Occitanie, parce qu'il ne voulait pas être absent du débat, il ne voulait pas être absent de l'aide à ces commerçants qui sont en souffrance pour redonner vie et redonner de la puissance au centre-ville sur la totalité du département de l'Hérault. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada